Musique Hey salut ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo de pop Je vous explique un peu ce qui s'est passé Il y a quelques semaines de ça on vous avait annoncé Que le disque dur de la AS Family Avait craché et du coup j'avais tourné Une vidéo de pop d'avance et je vais du coup vous montrer Les pops que j'avais déballé et que J'avais essayé de deviner comme on a perdu La vidéo je vous résume dans celle-ci Les pops que j'avais eu. En premier il y avait Codsworth le petit robot de Fallout 4 que j'avais réussi A deviner malgré que je ne joue pas à Fallout 4 Elle est vraiment belle celle-ci en plus Donc j'avais eu un petit peu du mal En la prenant en main forcément parce que C'est très bizarre Mais voilà j'avais réussi à la deviner En deuxième j'avais deviné très très vite Celle-ci par contre Scotty de Star Trek Le petit irlandais écossais Je ne sais quoi là de Star Trek Le chef mécanicien et je l'avais deviné très vite Parce qu'en prenant en main j'avais reconnu la tenue En fait et la dernière m'avait posé Une grosse difficulté Parce que je n'ai pas du tout réussi à la deviner J'avais donné ma langue au chat assez rapidement Le costume ne me parlait absolument pas Assez rapidement ? Ouais t'as passé Trois heures dessus heureusement qu'on l'a pas monté Cette vidéo. C'est faux et c'était Le soldat de Superman dans le Nightmare de Batman vs Superman Je l'avais complètement oublié ce personnage Surtout que c'est un personnage qu'on voit qu'une seule fois Dans le film quoi. Donc Sarah m'avait vraiment piégée Et comme j'avais instauré une nouvelle Règle entre guillemets dans la vidéo Qui ne sortira jamais Rest in peace. Je voulais vous demander En fait à chaque fois quel pop vous avez Préféré des trois et dire laquelle Moi j'avais préféré du coup entre les trois Pour celle de la vidéo qui est morte C'était celle de Fallout 4 du coup Le petit robot parce que les détails sont Vraiment chouettes. Je le redis encore Elle est vraiment belle comme pop. Après à vous de me dire Si vous avez préféré celle-ci. Celle de Star Trek Ou celle qui m'a embêtée. Donc on va voir S'il va réussir à me piéger une nouvelle fois Avec cette nouvelle ouverture du coup Encore désolé pour l'ouverture d'avant Mais au moins je vous ai quand même montré les pops Et j'espère qu'elles vous plairont quand même Donc on va commencer tout de suite avec la première pop Première pop. Première pop Oulah ! Oulah ! Ça c'est un... Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Oulah ! Ça c'est un personnage Un peu grassouillé ça, non ? Oui ! C'est un bonnet ? Non ! C'est un personnage imaginaire ? Oui ! Alors je pense au Boogeyman Dans l'étrange journal de Monsieur Jack Non ! Est-ce que je connais au moins le personnage ? Non ! Je connais pas le personnage ? Pas celui-ci je ne pense pas Il a un sourire ? Oui ! Il a pas d'oreille ? Non ! Et son corps c'est un ensemble Il a pas de tenue ? Oui ! Il est tout nu ? Oui ! En fait une pop toute nue ! C'est un personnage de jeu vidéo ? Non ! De film ? Oui ! D'un film de science-fiction ? Non ! Fantastique ? Oui ! Un film sorti récemment ? Oui ! Un film que j'ai vu ? Non ! Animé ? Non ! Un film sorti récemment Donc fantastique... Je pense aux animaux fantastiques ! Non ! Il me fait penser aux fantômes Dans les vieux Disney tu vois Des fantômes qui dansent et tout tu vois C'est pas dans Disney ! Ghostbusters non ? Oui ! Le fantôme ? Tout à fait ! Le gros ! Mais c'est pas le gros fantôme C'est le fantôme du nouveau ! C'est le remake de Ghostbusters avec les nanas Oui c'est avec les filles Elle c'est ça Qui moi me donne pas du tout envie de le voir Moi non plus Pour être honnête hein franchement J'ai trouvé cette pop en magasin J'ai trouvé très belle Moi Ghostbusters j'ai jamais vraiment accroché C'est culte mais c'est pas oufissime C'est vrai que la pop est très mignonne Je vais vous la montrer Même s'il y a pas de détails C'est quand même important de montrer Voilà la blancheur de la pop Et surtout le design quoi Il est vraiment chouette Elle va vraiment ressortir au milieu des autres je pense Mais j'ai l'idée ! Bravo ! Ghostbusters ! Tadadadam Moi je comprends pas trop en fait le principe d'avoir un remake avec des filles Deuxième poupe Ah c'est un caca sur un socle Oui Ça a des cheveux c'est une fille Oui Pour une fois c'est pas un mec aux cheveux longs Oh elle est joliment Elle est distinguée Oui Elle a une queue de cheval Oui Issue d'un jeu vidéo Non D'un film Oui Elle est noire Non Elle est rousse Non Elle est blonde Non Bah elle est brune Non Elle est grise Non Elle est bleue Non Rouge Non Vert Non Jaune Non Blanc Oui Ah les cheveux blancs Oh bah elle a une queue de cheval Elle a à moitié les 13 collés là Ouais Oh je sais à qui c'est Jaya je crois qu'elle s'appelle dans Star Trek Beyond C'est Jaila mais c'est pas mal Oh big up à moi Bien joué Non mais hier soir On a regardé Star Trek Beyond Et j'ai dit Oh la pop Parce que j'ai déjà vu cette pop Exactement Tu m'as fait trop rire Parce que pendant le film t'as dit Oh il y a une pop d'elle Et je fais oui oui Ah je savais pas que tu l'avais prise Bah c'est vraiment cool Parce que je la trouve vraiment stylée comme personnage J'ai vraiment adoré Elle est vraiment cool quoi Son maquillage il est trop beau et tout Pour la pop c'est trop cool Parce qu'ils ont repris des espèces de 13 collés C'est pas des 13 collés Ouais une implantation de cheveux chelou Voilà c'est ça Donc c'est super bien Et sa tenue elle est vraiment trop mignonne Regardez-moi ça sa petite position C'est vraiment cool Rest in peace Anthony Elking Dernière pop Allez fais-moi rêver Ne me fais pas le coup du soldat de la dernière fois Mais impressionnement Honnêtement Dites-moi dans les commentaires Si vous aurez réussi à deviner ce truc là C'est pas possible Ah oh la oh Oh il y a une canne Oui Il fume ? Non Il tient un truc Oui Oh la non Oh qu'est-ce que c'est Oh non On disait à monsieur Boit à caca Bon bah elle a trouvé direct Bravo Oh c'est monsieur Boit à caca Bah oui Oh c'est monsieur Boit à caca J'avais pas pu ça Bah lui ça pète avec quelque chose Oh elle est géniale Notre première pop Rick and Morty T'as deviné le plus vite Ou tu pouvais deviner quoi Ouais plus vite qu'une Star Trek C'est impressionnant Regardez-moi cette goule qu'il a C'est trop marrant Il est trop drôle C'est vraiment un personnage trop drôle On voit pas beaucoup mais Le concept est vraiment drôle C'est trop bien Je savais pas qu'il y avait des pop Rick and Morty C'est trop cool Pour ceux qui ne savent pas On fait des let's play sur Rick and Morty Enfin le jeu Pocket Morty C'est un peu comme Pokémon Et moi je suis à côté Et je commente Parce que j'adore Rick and Morty Et là c'est monsieur Boit à caca Et du coup en anglais il s'appelle Mister Poppy Butthole Ah bah là franchement Pour le coup J'hésite C'est pas facile Regardez j'ai trois mains Ah 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 Celle-là parce qu'elle a un design Qui est vraiment beau Elle est vraiment à part Celle-ci parce que le personnage Est trop cool Et elle est vraiment belle La pop est vraiment proche Du personnage en fait Celle-ci parce que c'est Monsieur Boit à caca Et c'est Rick and Morty C'est trop cool Et sa tête est vraiment drôle J'ai éliminé celle-là Là en plus c'est quand il est malade Parce que mon coeur Aime beaucoup Rick and Morty Bah je vais choisir La Boit à caca C'est ma préférée Moi j'attends Votre préférée dans les commentaires Dites-le moi Dites-moi les raisons aussi Sarah n'a vraiment bien choisi les pop Pour le coup C'est vraiment cool Dans la vidéo que j'avais tournée Et qui ne sortira jamais Je n'avais pas deviné les 3 pop Et là j'ai fait encore un saupote Vous la verrez pas Donc elle compte pas Et là du coup Ça me fait le grand chelème J'ai fait les 3 3 vidéos Et j'ai tout deviné Bon bah j'espère que cette vidéo Vous aura plu Pouces bleus Comme mes cheveux Abonnez-vous Sous-titres par Jérémy Diaz